On peut mettre aussi Ristich, bon lui il va être là, lui il va être ici, enfin bref chers amis, vous l'avez bien compris, on peut voir le problème sous tous les angles, on peut présenter les difficultés qui nous attendent de mille et une façons, on ne va pas tortiller de l'arrière-train, vous savez très bien qu'en se déplaçant à Dijon, nous aurons à l'esprit les trois derniers matchs brillamment remportés par notre équipe, et de fait, bien entendu, essayez, essayez de rompre avec cette fâcheuse tradition des voyages à vide du Montpellier héros, comme ce fut hélas le cas la saison dernière, une seule victoire rappelez-vous sur 14 déplacements, maintenant ce qu'il s'est passé contre Nice, contre Lyon et contre Angers, nous amène quand même à être légitimement ambitieux au stade Gaston Gérard, légitimement ambitieux comme l'est Jordan Ferry qui s'est présenté à la conférence de presse, et pour qui bien entendu, parce que tout le monde l'a à l'esprit, ce voyage à Dijon doit être celui de la rébellion, doit être celui de la continuité des bons résultats. Je pense que l'année dernière, on s'est peut-être mis inconsciemment une pression sur nous-mêmes lors des matchs à l'extérieur, donc cette année, voilà, c'est une nouvelle saison, on a bien démarré, on a fait le boulot à domicile, donc si on veut faire une grande saison, il faudra obligatoirement aller chercher des matchs à l'extérieur, des points à l'extérieur, donc voilà, il ne faut pas se prendre la tête, prendre les matchs les uns après les autres, et à l'extérieur garder ce même état d'esprit. Après, l'équipe je trouve qui est peut-être plus équilibrée, on voit aussi, comme j'ai pu le dire, aussi les remplaçants qui apportent beaucoup en fin de match, on a un banc très étoffé, donc si on veut faire quelque chose dans ce championnat, il faut que tout le monde continue à bien travailler comme ça a été fait. Interrogé sous tous les angles sur cette perspective et sur l'approche du match en Bourgogne dimanche, Michel Derzakarian est allé tout plus simple, il est allé bien sûr directement sur la réponse qu'on attendait de lui, oui, oui, il attend bien sûr que son équipe soit beaucoup plus performante, il considère du reste, sur la fois des derniers résultats obtenus, qu'elle en a largement plus les moyens cette saison que la précédente. Michel Derzakarian le voit, on peut prendre, je le répète une fois de plus, le problème sous tous les angles, quel que soit le profil de l'équipe, elle y va pour gagner. Je pense que je n'ai pas besoin de le répéter, je pense que je sens que les joueurs sont réceptifs à ça, ils savent qu'ils ont envie de faire une autre saison différente de ce qu'on a produit l'an dernier à l'extérieur. Tous les matchs, ça dépend de toi, bien sûr il y a un adversaire en face de toi, mais si tu es, si tu produis de la qualité et à moins de ne pas avoir, d'être dans un jour sans et ne pas avoir de réussite, si tu provoques la réussite, si tu provoques l'envie d'aller chercher les poignes, bien tu vas aller chercher, il faut chercher à ta meilleure tout le temps que l'adversaire. C'est à nous de respecter cette équipe, parce qu'il y a de la qualité aussi en face offensivement, il y a des bonnes équipes, même si aujourd'hui ils ont pris beaucoup de buts, et ils ont perdu sur deux matchs, sur des petits scores, et ils ont fait un 2-0 et un 4-1. Voilà, c'est le football, et comme je t'ai dit tout à l'heure, il faut se remettre en question, et on sait que ça va être un match difficile, parce qu'ils ont nos couteaux sous la gorge, et ils vont vouloir nous faire trébucher. Alors bien sûr, à cet instant, les chiffres sont têtus, et on veut bien les croire. Dijon n'a pas remporté le moindre match pour l'instant, un but pour, huit contre. Nous sommes actuellement troisième de la Ligue 1, avec trois succès de rang. Il va sans dire que les Montpellierains seront à minima favoris de ce match. On va croiser les doigts, parce que la malédiction, il faut lui tourner le dos. Ce sera dimanche à partir de 15h au stade Gaston Gérard, et ce sera bien sûr sur le Facebook Live du MHC. Je vous y attends nombreux. Sous-titrage ST' 501